Donc, la contamination, cette contamination est due au toucher au culte du démon. Ce toucher au culte du démon se manifeste ensuite dans la dimension, donc le plan visible, sous forme d'une inspiration. C'est-à-dire, dès que vous avez déjà été inspiré, donc une fausse révélation. Vous allez avoir une fausse révélation. Vous allez voir des personnes qui vont prendre des bibles actuelles classiques et vont se mettre à lire en disant, et voici la révélation, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis ta cœur. Vous allez commencer à interpréter des choses en pensant qu'elles sont dans la vérité. Et pourtant, les choses qu'elles interprètent sont des choses que tu es mal écrite, que tu es mal traduit, où il y a des contradictions, des mensonges. Et on vous a déjà inspiré. Allez contre la vérité. On vous a inspiré. Allez contre le seul maître. On vous a inspiré. Parce que vous n'êtes que des Mongols. Vous n'êtes que des moins que rien. Des tétards. Des pauvres arrivistes. Certains pourront écrire. Tu n'as pas de la vérité. Mais pourquoi tu parles avec arrogance ? Pourquoi tu dis ? Tu insultes ? Si pour toi ce sont des insultes, tant mieux pour toi. Ta propre Bible dit, dans Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu dans de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Si je dis que tu es un cafard, c'est que spirituellement, tu as le comportement d'un cafard. Et tu ne sers à rien. Donc, on vous dit ici que la troisième étape qui consiste à la contamination, c'est dû à la contamination dans le toucher au culte du démon. Et ce toucher au culte du démon commence par une inspiration. Il y a des gens qui vont aller se roquer des personnes. On les attrape, on les envoie en prison. Et dès qu'ils sortent de prison, ils disent, bon, il ne faut plus que j'aille voler. Tiens, je vais inventer une chose. Ah, Dieu m'est apparu. Ah, un ange m'est apparu. Après, ils disent qu'ils deviennent pasteurs. Ils deviennent des prophètes. Ils deviennent des apôtres. N'importe quoi. Vous savez c'est quoi ? Être dans la conscience d'un prophète, d'un moutapédamundi, d'un apôtre, ou même d'un pasteur. Les gens disent, vous allez voir des gens, ils se donnent des titres, des pasteurs révérends, ainsi de suite. Mais vous savez c'est quoi un pasteur ? Parce qu'un pasteur c'est quoi ? Tu prends ta pauvre Bible, tu es classique, tu vas à l'église, tu dis, amène, la Bible dit, ne va blesser. Non. Ça parce que vous êtes sous l'inspiration occulte. Vous êtes sous l'inspiration occulte. Vous dites que vous êtes des pasteurs. Parce qu'un pasteur c'est un berger. Un berger garde le troupeau. Déjà, vous donnez des titres de berger, mais vous méprisez même déjà les vrais troupeaux. Premièrement, pas dans une métaphore, mais vous méprisez même déjà les chèvres, les brébis, les moutons, les animaux au naturel. Vous les méprisez, mais vous donnez des titres de berger et vous considérez les hommes comme des troupeaux. Alors que vous méprisez les vrais troupeaux naturels d'abord. Quels sont les simples chèvres qu'on va voir ? Des brébis, et ainsi de suite. Vous ne les considérez pas, vous les méprisez. Celui qu'on appelle Tondo, c'est peut-être un berger. Parce qu'il a commencé dans la vraie bergerie. Avec le vrai troupeau, les animaux naturels d'abord. C'était ça d'abord. Donc il doit d'abord passer par l'étape d'un véritable berger avec le troupeau de son père. Connaître c'est quoi d'abord la relation entre un véritable berger et le troupeau. Et quand il sort de là, il devient un guerrier, il devient le roi d'Israël, donc de Thionboa Nébila et de Soma. Et ensuite, il devient spirituellement un berger pour les hommes. C'est-à-dire que vu qu'il a eu l'expérience avec le véritable berger, c'est dans le véritable troupeau qui était les animaux, il saura comment s'occuper des hommes. Mais si vous ne savez pas où vous occupez des animaux, si vous méprisez les animaux, et vous vous méprisez aussi. et vous vous méprisez aussi. Merci.